Salut à tous, donc cette fois on se retrouve sur l'île du temps Donc l'île du temps que vous connaissez déjà normalement Si vous avez regardé la vidéo d'avant Donc Merde Je voulais vous montrer la carte mais ouais ça va on peut pas Donc bah là on est sur l'île du temps, on prend la tortue Et on rentre dans la droite insulaire Donc on avait déjà J'avais déjà commencé, j'avais fait ce que je pouvais Je vous avais pas montré la partie la plus importante de l'endroit Donc il y a un cercle de téléportation ici De toute façon en tout il y en a 4 dans le jeu C'est les 4 dont on va, il y en a pas d'autre Enfin il y en a d'autre dans le frère de Mars ici Donc là vous allez voir Encore une fois rien de compliqué Là c'est bien simple, il y a même pas d'énigme Faut avancer tout droit tout le temps Vous voyez c'est pas compliqué Alors il faut quand même savoir Qu'ici c'est le Comment Le donjon Enfin l'endroit Le plus intéressant pour gagner de l'expérience Il y a pas de mieux C'est ça le moyen de guérir comment La malédiction Voilà, ici c'est Djinn Enfin les Djinn qui restaurent les trucs Ah il faut aussi savoir que je suis passé chez le forgeron Et que j'ai récupéré quelques nouvelles armes J'ai fait du level up ici donc vous voyez J'ai des bons niveaux J'avais même pas le niveau 40 avant J'avais le niveau 36, 36, 36 en tout comme ça J'ai fait un peu de level up Ici, c'est très rapide parce qu'il y a des oiseaux de feu Donc c'est les meilleurs ennemis niveau expérience C'est comme les phénix et les roselles Mais encore plus puissante On s'attaque 3 fois par tour Donc quand on tombe sur un groupe avec 2 oiseaux de feu C'est tranquille après Ils se réussitent entre eux On arrive facilement à 40 000 points d'expérience En un combat quoi Donc ouais Donc ça vous l'avez déjà vu De toute façon, un peu obscur Drakomas bonge le miel Voilà, l'épée d'Issiphon Alors on les trouve sur les dragons cruels qu'il y a dans ce donjon Donc elle est assez puissante La lévatine C'est en la forgeant avec l'argent mitryl Et voilà Donc l'évatine Qui a un tout petit peu moins d'attaque que l'escalibur en fait Donc l'évatine et Les petits Siphon c'est aussi deux excellentes armes Avec l'escalibur L'escalibur et le Bon La dame solaire Et la dame solaire aussi Donc là on va faire un petit truc On va faire un skiv Donc quand je vous dis que ce donjon est vraiment minable C'est que Je mens pas On avance tout droit tout le temps Y'a rien Y'a rien d'autre Y'a un Jill à un moment Il est là d'ailleurs Il suffit de faire Qu'est-ce que j'en ai fait Je me secoue c'est une scène Voilà Oh le con il m'a foutu Comme ça je peux vous montrer les petits Siphon ce que c'est fait Voilà Vous voyez c'est pas de la merde 755 de dégâts Regardez là il fait 900 bons C'est pas vrai il a beaucoup d'attaque qu'il a là Voilà De coup il est mort Alors je vous avais dit que je ferais une vidéo spéciale après avoir fini le jeu Pour montrer toutes les invocations Et peut-être pour montrer toutes les attaques de reliques aussi Bon je les ai pas toutes mais voilà Je vais essayer de les avoir Mais après ça sera beaucoup plus tard après avoir fini le jeu Parce qu'il faut quand même que je m'occupe de mes autres Waxos Donc voilà Bon c'était juste pour vous montrer C'est ce que j'ai fait esquive Il me semble Voilà Bah au début moi la première fois que j'ai fait ce donjon Je me se dis oula il doit un Faire de choisir le tas je me se dis oula il doit un truc Parce que j'avance et puis ça change pas En fait non non il suffit toujours d'avancer tout droit C'est juste que ce donjon est un peu long Non mais on voit que ces petits lampissons quand même Qu'est-ce qu'on regarde bien C'est pas grave Voilà Oui je vous l'avais dit c'était rapide Bon maintenant on va combattre le gardien De la terre si je me trompe pas L'enduvant Je suis trompé Et là la même musique exactement Que Salamander et Fenixia Que j'adore d'ailleurs Donc alors A propos de ce boss Alors c'est un boss qui ne craint absolument aucune magie Donc toutes les magies que vous faites ça lui fait 0 Ça marque la magie s'est dissipée Bon il craint les djinns Il récupère 200 pv Et je sais pas combien de pp par tour Donc on peut pas lui épuiser toute sa magie Il attaque 3 fois par tour Avec des puces en sort On va aller dedans Voilà C'est pas les lignes Voilà Là ils nous bouffent tous nos trucs qu'on a augmenté Et nous l'unique Et là c'est chiant dans l'ensemble Sinon il a une attaque qui est sympa Enfin ça va pas Je suis lente C'est Armure Vore Donc qui nous fait des gros dégâts Et qui nous bouffe notre défense Donc si vous avez garde majeur Ça peut être plus qu'il aussi Avec Garex Bon je vous conseille d'augmenter vos stats à chaque tour Puisque Voilà Ça c'est à son attaque Donc ça Ça peut faire très mal à la force Voilà 200 pv et 30 pp à chaque tour Donc impossible d'appuyer sa magie Comme je vous l'ai dit Donc ouais Augmenter vos stats à chaque tour Comme ça il fait rupture Ça lui fait perdre une attaque Il craint bien sûr toutes les allocations Il peut augmenter ses stats aussi Il craint pas les magies Bah il augmente sa défense Il est résistant à l'eau Et il craint à terre Et il craint à l'eau Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501